6h47, Europe 1 vous répond, c'est tout de suite Patrick Roger. On connaissait le désormais classique burn-out, le syndrome de l'épuisement professionnel. Voilà donc maintenant le burn-out estival dont on parle en ce moment. Les vacances d'été ne sont pas effectivement une période de tout repos pour les gens déjà stressés pendant l'année. Loin de se reposer, ces personnes en sont encore victimes en cette période. Alors cela touche en particulier les femmes. Certains spécialistes accordent pour en trouver le terme un peu exagéré, mais quand même, comment expliquer ce phénomène ? Invité Anne-France Bouchy, psychologue clinicienne et psychothérapeute, bonjour. Bonjour. Alors quelles sont ces personnes concernées ? Je parlais des femmes, mais d'une façon générale. C'est un peu tout le monde, toutes les personnes qui sont stressées pendant l'année, c'est ça ? Alors de manière générale, il y a quand même un profil psychologique de personnes qui sont effectivement exposées à du stress et qui ont aussi des exigences vis-à-vis d'elles et de leur environnement répétées. Donc ce sont des personnes qui ont souvent des idéaux assez haut placés et qui se fixent la barre haute. Oui, qui n'arrivent toujours pas à décrocher, quoi, qui s'imposent en quelque sorte... Qui n'arrivent pas à décrocher, je dirais que c'est quand même un problème, un trouble de l'adaptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est surchargé de travail, on arrive en vacances et finalement, on continue sur le même rythme. Au lieu de se dire, voilà, il va y avoir un temps où je vais pouvoir me reposer, ensuite peut-être que je vais reprendre plus d'activités et la personne ne respecte pas son rythme, en fin de compte. Oui, c'est ça. Donc il faut savoir s'écouter un petit peu, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Mais bien souvent, quand on s'écoute, si on a en fait un stress, si on est préoccupé par ce que l'on va préparer pour recevoir des amis, pour partir en vacances, on n'arrête pas, quoi. On n'arrête pas. Alors que tout de même, les vacances, c'est un temps donné, un parti où on doit se faire plaisir. C'est une parenthèse. Donc cette parenthèse, elle doit être mise à profit et se dire, voilà, là, je vais me faire plaisir. Donc je vais peut-être lever le pied sur certaines choses. Je vais peut-être déléguer. Je vais peut-être essayer de ne pas reproduire tout ce que je fais dans l'année. Parce que sinon, c'est plus du repos. Et ce sont ces personnes qui sont quand même sujettes à ce type d'épuisement émotionnel, puisqu'on emprunte ce terme de burn-out estival, même si le burn-out plus classique est quand même quelque chose de très cogné. Alors est-ce que ce sont, comme je le disais, les femmes qui sont véritablement plus exposées à ce stress ? A priori, les femmes sont assez exposées. Tout le monde peut l'être, les hommes aussi. Mais les femmes sont assez exposées au stress parce qu'elles sont souvent sur tous les fronts. Alors même si les messieurs mettent la main à la patte, les femmes quand même s'occupent beaucoup de l'intendance, de la gestion des enfants. Les enfants sollicitent de manière générale quand même souvent les mamans, notamment en vacances. Et puis elles sont déjà sollicitées toute l'année, souvent les femmes travaillent. Ce n'est pas l'occasion d'un partage justement des tâches ? C'est ce qu'il faudrait. Ce serait un partage plus équitable absolument des tâches. Et puis aussi que les mamans, ces femmes, sachent déléguer. Et puis il y a aussi, ce à quoi je pensais, c'est aussi les mères célibataires. Donc à ce moment-là, elles ont quand même tout sur le dos. Ce n'est pas facile pour elles non plus. Et les parents sont-ils davantage stressés en vacances alors ? Alors, ils peuvent être davantage stressés dans le sens où là, toute la famille a groupé dans une petite communauté pendant un certain temps. Et finalement, on apprend à mieux se connaître, mais aussi parfois on se supporte moins. Donc effectivement, la vie ensemble, 24 heures sur 24, les enfants ne sont plus à l'école, le mari n'est plus au travail, etc. Ça peut être vraiment sujet à de fortes tensions interpersonnelles. Ce qui veut dire qu'il faut s'occuper, que chaque personne s'occupe un petit peu, indépendamment de son conjoint. Il faudrait pouvoir s'octroyer un temps, comme je disais tout à l'heure, se donner du temps pour soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut dire aux enfants, moi là, ce sont mes vacances, donc à ce moment-là, je souhaiterais être un petit peu tranquille. On peut aussi dire à son conjoint qu'on a envie de faire la sieste, de dormir. Je pense que c'est aussi le moment où il faut communiquer les vacances. Oui, c'est ça. Et d'une manière générale, il faut lâcher prise pendant ces vacances. Oui. Et c'est là où on a des difficultés encore, enfin pour ces personnes. Oui, tout à fait, qui sont souvent dans le contrôle, notamment ces personnes avec ce profil de vouloir faire les choses très bien, mais avec aussi une forme de pression sociale, qui vient accentuer aussi tout ce type de comportement. Il faut être mince pour les femmes avant les vacances. Il faut bien recevoir. Je suis parti à l'étranger. J'ai essayé de visiter le maximum de musées. Je reviens sur les rotules. Je suis complètement épuisé. Il faut penser aussi à cette forme de pression sociale qu'exerce notre société contemporaine. Oui. Et il y a le portable. Alors ça, c'est un grand souci pour l'épuisement professionnel. Le burn-out, en fait, on en a beaucoup parlé. Également, en vacances, c'est une source de stress supplémentaire ? Il faut savoir déconnecter. C'est là qu'il peut y avoir un problème d'adaptation. Si on ne sait pas déconnecter, si on ne sait pas lever le pied. Alors les mails, les textos, toute cette forme de communication via Internet, il faudrait pouvoir couper un certain temps. Et après, si on a des obligations professionnelles, arriver à planifier. Ces personnes ont souvent un problème avec la planification. Alors ces personnes qui rentrent peut-être ce matin et qui nous écoutent, si elles n'ont pas complètement réussi à déstresser pendant les vacances, vous avez quelques conseils à leur donner ? Alors pour le retour, je dirais aussi à nouveau, je me répète un peu, mais un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut quand même une transition entre le fait d'être en vacances, reprendre une activité professionnelle, c'est-à-dire éviter de rentrer juste la veille et de reprendre le travail le lendemain à 8 ou 9 heures le matin. Parce que là, c'est l'épuisement garanti. Toujours un temps d'adaptation parce que l'organisme et le psychisme ont besoin de pouvoir se mettre à un rythme nouveau et s'accorder à ce rythme. Revenons donc au burn-out traditionnel avec une question de Sophie. Oui, que pensez-vous du fait qu'on ait retiré le burn-out comme maladie professionnelle justement ? Je vais juste parler en tant que clinicienne. Je ne peux pas rentrer dans d'autres domaines qui ne sont pas les miens. Je trouve ça préjudiciable, moi, pour la santé de mes patients. Parce qu'en fin de compte, leur mieux-être passe par la reconnaissance de leur état. Ça, c'est primordial dans la psychothérapie. Ça commence déjà par nous en tant que psychothérapeutes. Reconnaître cet état d'épuisement. Ce n'est pas fin, ce n'est pas fictif, ça existe. On n'est pas coupable d'être épuisé. En sachant que le burn-out n'est pas une pathologie, en tout cas pas reconnu comme tel. C'est un syndrome ou un état et qui est un état grave, qui peut mener aussi à des dépressions très graves et à des passages à l'acte. Merci Anne-France Bouchy, psychologue clinicienne et psychothérapeute d'être venue ce matin pour Europe 1 Vous Répond. Comme chaque matin à 6h45. Europe 1, 6h54. Europe 1.